Une fête du vin, mais c'était en Banga, dans le Mongo. J'ai travaillé dans tout le Mongo pour installer le MRC. C'est connu et c'est su de ceux qui dirigent le MRC. Personne ne peut dire le contraire parce qu'à cette époque, j'avais reçu un certificat de félicitation signé des mains de M. Kanto. J'ai travaillé, j'ai milité dans le MRC, j'ai fait des choses dans le MRC. Je suis l'une des premières victimes de la repression du système dominant avec le MRC. Je dis l'une des premières victimes. Je ne vais pas vous raconter cet épisode. Mais vous devez nous raconter cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un objectif. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aimerais parler du PTN. C'est un épisode qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous gardez de cet épisode ? Je garde simplement... Docteur. Permettez-moi d'insister. Racontez-nous cet épisode. C'est un impératif pour que les internautes et les téléspectateurs comprennent exactement votre trajectoire et puissent intégrer ce qui forche votre moralité et votre envie de changer les mentalités. Lorsque je commence à travailler à l'installation du MRC dans le Mongo, je suis, comme on peut dire, vacataire. Donc, je suis recruté. Je reçois un appel. J'étais à l'université de Chang. Je reçois un appel du secrétariat du diocèse de Nkonsamba, qui me demande si je veux bien aider à donner quelques cours de philosophie aux élèves de Terminal. Je réponds volontiers. Je suis donc recruté au sein du diocèse de Nkonsamba. Je suis affecté à Melon, au petit séminaire de Melon. L'année qui suit, c'est par là que je commence à installer en tout cas le MRC dans le Mongo, parce que je fais cas à M. Foguet qui m'avait contacté. Je ne suis pas venu au MRC parce que j'y ai adhéré. Il m'avait contacté. Oui. Et donc, j'installe, je commence à installer le MRC à Melon. Et ensuite, je me déporte en Konsamba, où je rencontre Maître Wafo, avec qui on travaille à l'installation du MRC. Puis, l'année qui suit, j'estime qu'il faut que je couvre vraiment tout le Mongo. J'obtiens une affectation pour Mbanga, où j'enseigne au Collège Saint-Jean. Et c'est à ce niveau que je déploie vraiment le MRC. Je crée des unités. Je mobilise les gens. Pendant le 20 mai, j'avais des élèves qui étaient très motivés parce que j'avais une façon d'enseigner. Jamais je n'ai tenu, jamais, de tout ce que j'ai dû enseigner jusqu'à aujourd'hui, secondaire comme supérieur. Je n'ai jamais tenu un bout de papier ou un cahier. Jamais. Donc, mes élèves avaient été toujours fascinés par ma manière de transmettre le savoir. Oui. Mais surtout par la jeunesse qui était incarnée dans cet individu-là. Pendant le 20 mai, je ne demande à personne de défiler pour le MRC. Ceux qui ont voulu défiler ont voulu défiler parce qu'ils croyaient en une personne dont ils avaient l'appréhension que c'est une personne suffisamment consciente, sérieuse, disciplinée dans ce qu'elle fait. Les élèves qui avaient donc la fanfare du Collège Saint-Jean décident de m'accompagner. Donc, d'accompagner le leader que je suis qui fait défiler en tout cas des militants du MRC. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il y a une histoire avant cela. L'histoire est que le préfet de cette époque-là demande expressement au principal, c'est un curé, ces écoles confessionnelles catholiques ont la tête généralement à un curé. Il demande expressement la fanfare de l'école parce que généralement, c'est cette fanfare qui était utilisée pour le défilé du vermin. Mais on me rapporte, ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'a rapporté, que je ne savais pas. Il se rapporte que le curé ait refusé la somme de 40 000 qui lui avait été proposée pour faire défiler, en tout cas pour que la fanfare du collège soit tape pour que les parties défilent. Et curieusement, pendant qu'il est assis à la tribune avec le préfet, je ne sais pas si c'est le préfet ou ce préfet, je ne me souviens plus, il n'y a quand même que la fanfare est en train d'animer mon passage avec nos troupes. Curieusement, le préfet, il se dit, mais c'est un parti d'opposition. Le curé nous a refusé la fanfare et a donné la fanfare à un parti d'opposition. Et c'est là où il se renseigne, il se rend compte que celui qui est à la tête de ce défilé, c'est un enseignant de son école. Il se dit clairement que le principal est en connivence avec moi pour faire passer un parti d'opposition qui monte en puissance. Je reçois donc des intimidations, des menaces. On me demande d'aller expressement demander des excuses auprès du préfet. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait, volontiers. Mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, mais on m'a dit qu'il faut que j'aime respecter l'autorité. Vous allez découvrir progressivement. Oui. Nous avons un respect profond pour tout ce qui est établi. Nous n'allons pas changer ça. C'est une loi divine. Respecter l'autorité qui est établie. Donc, je vais. Bien sûr, respecter ne veut pas dire se compromettre. Donc, je vais. Je cherche à comprendre. J'explique clairement que ce sont mes élèves que j'encatre. Fiers de ce que je fais. Fiers d'être eux. De taper sur le tambour. Ils sont tellement heureux. Ils demandent à m'accompagner. Je ne refuse pas. Je n'ai pas payé pour ça. J'explique clairement au préfet. Mais, malheureusement, je reçois donc une lettre de licenciement de mon employeur. Et on me dit que ça vient de l'évêque. Et personne ne peut rien faire. Voyez-vous, qu'est-ce qu'un évêque vient chercher dans les affaires politiques? Je ne me décourage pas. Mais je suis l'une des premières victimes. À cette époque, qui suis-je? Je ne suis qu'un étudiant qui a fait bien ses écoles et qui commence à rentrer dans la vie professionnelle. Pouvez-vous imaginer quelle frustration? C'était un petit salaire. Mais ça me permettait quand même de vivre. Oui. Quand subitement, vous êtes licencié abusivement. Et jamais, je n'ai eu un retour du parti pour lequel j'avais reçu des vibrantes félicitations. C'était un diplôme, une espèce de diplôme qui m'avait été envoyé du président national de ce parti. Mais je ne me suis jamais plaint. On m'a promis plein de choses à cette époque. Plein de choses. On va vous aider à trouver un autre emploi. On a des amis politiques qui ont des écoles à Douala. Voyez-vous me dire, je n'ai jamais rien reçu. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre l'esprit. De ce parti politique et ceux qui gouvernent ce parti politique. J'ai compris très tôt. C'est pourquoi j'ai pris la décision de parti du Cameroun. Je fais donc mes études doctorales entre la Belgique et le Canada. Je continue quand même d'être militant de ce parti. Je travaille à partir de l'étranger. En Europe comme au Canada. D'ailleurs, je suis dans la délégation de ceux qui avaient reçu, à l'époque, le ministre Resso, qui était venu en Belgique. Nous avons été dans les ambassades. Je ne dis pas qu'on a marché au cassé. On fut parmi les personnes au Canada qui ont quand même fait le nécessaire pour faire entendre le MRC. Aujourd'hui, je n'ai pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit. Ils ont joué leur rôle. J'ai joué le mien. J'ai pris la décision avec M. le professeur Follefat-Christian, qui est le président du PTN, de créer le PTN. Mon parcours, il est aussi académique, parce que j'ai travaillé pendant deux années à l'Université de Montréal, comme on appelle ça assistant. Ici, on l'appelle assistant. Et quand je me suis dit que c'était un peu contraignant pour moi, j'ai décidé de rester dans la recherche. Oui. L'enseignement prend plus de temps et moi, j'avais besoin de liberté pour continuer en affaire. Parce que, par ailleurs, j'ai compris également que travailler dans notre pays, avoir un emploi, à cette époque-là, était très difficile pour un jeune qui avait des idées claires. J'ai décidé de créer une première entreprise. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une dizaine d'entreprises. Je le dis difficilement. Et maintenant, je n'aime pas m'exposer dans les médias, mais ce sont des entreprises qui sont disséminées. Entre le Cameroun, la Belgique, les États-Unis, le Canada et... ...